Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans la deuxième manche du match qui oppose les Mermidons aux Fnatic. Dans la première manche, ce sont les Fnatic qui se sont imposés assez facilement. Ils avaient une meilleure draft, une meilleure cohésion d'équipe, un meilleur teamplay. Forcément, les Mermidons ne jouaient pas avec leur rooster habituel, donc c'était vraiment pas facile sur des joueurs qui n'étaient pas forcément sur leur main pick, même si Teens est un excellent jungler et c'est même un ancien très bon jungler. On avait Darkdodo sur la midlane et le Fa'LS en ADC. Bref, c'était une composition pour remplacer le fait que Jermaine ne soit pas là. Ça risque d'être compliqué d'aller chercher le 1 partout pour les Fnatic contre les Mermidons, mais on va voir s'ils sont capables de prendre le dessus rapidement dans la partie, sait-on jamais, et miser sur quelques erreurs des Fnatic. Allez, on part tout de suite dans les pick et ban de la deuxième manche. Et on est parti dans les pick et ban, les Fnatic seront en bleu, les Mermidons seront en rouge, donc l'inverse de la game précédente. On commence par un ban L, on le rappelle dans la première manche qu'il y avait eu un ban L, Aphrodite, un ban de Kepri et un ban de Sun Wukong. Donc on va voir si ça va être exactement les mêmes bans, côté Mermidon, qu'est-ce qu'ils vont décider de ban en premier ? Est-ce que ça va être un ban Kepri ? Est-ce que ça va être un ban Sun Wukong ? C'est un ban Kepri, 67% de winrate, 45% de ban, 10% de pick. Après, je le rappelle, ces probabilités ont été créées avant que Kepri soit sorti. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant de pourcentage de bans et de piques, parce que là, il n'est joué que 55% du temps. Or, ce n'est pas vraiment le cas si on le prend depuis le moment où il est sorti. Aphrodite qui est ban côté Fnatic, et ensuite Serket. Donc des bans classiques, les mêmes bans que la game précédente. On se rappelle, ça avait été un first pick Janus. Côté Mermidon, là, ça peut très bien être aussi un first pick Janus. Pour Fnatic, on sait que Zeros aime beaucoup, beaucoup ce pick. Et non, ça sera un first pick Sun Wukong. Sun Wukong qui peut être joué par Maniac en solo lane. En gardien pour Badja, j'ai des doutes. Donc là, on est quasiment certain que ça sera un Sun Wukong solo, côté Fnatic. On va voir ce que les Mermidons vont prendre. A priori, Janus, Thor me semble deux très bons picks dans ce genre de situation. Janus pour la mid lane. Et ça ne sera pas du tout ça, ça sera une Athena. Et derrière, est-ce qu'on va prendre Janus ou est-ce qu'on va prendre Thor ? Ou est-ce qu'on va prendre complètement autre chose ? Par exemple, une Nice. On va voir, pour essayer de contrer un petit peu la composition des Fnatic, si Zeros décide de repartir sur une Nice. Et c'est une Nice qui est prise côté Mermidon. Pour le Faëles, je pense que c'est bien, parce que ça permet à Zeros de ne pas avoir ce pick-là. Après, Zeros va tout simplement prendre Janus. Donc voilà. J'aurais préféré côté Mermidon un pick Janus-Nice, parce que là, ça aurait vraiment embêté Zeros. Mais là, je pense qu'on va partir sur un petit Thor-Janus. Côté Fnatic, ça serait logique. Si les Fnatic veulent vraiment tryhard, Thor qui sera joué par Captain Twig, et Janus qui sera joué par Zeros. Après, ils peuvent prendre le game de Badja. Et non, c'est Janus, bien évidemment. Voilà, les Fnatic qui tombent quand même avec 3 top picks dans chacun de leurs rôles. Sonu Kong, c'est dans les 3 premiers picks jungle, dans les 3 premiers picks solo, pardon. Janus, c'est dans les 2-3 premiers picks mid, et Thor, c'est dans les 2 premiers picks en jungle. Donc les Fnatic qui, eux, se font plaisir quand même, malgré les picks des Mermidons, qui sont assez solides également. Apollo, Nice, oula ! On part sur une compo double ADC, donc une compo orientée plutôt late game. C'est pas fou face aux Fnatic, sachant qu'on le sait, les Mermidons ont tendance à lâcher du lest après les 10 premières minutes de jeu, souvent contre pas mal d'équipes. Dans les premiers regroupements, ils sont pas assez solides. La communication n'est pas assez bonne. Alors bien évidemment, la communication est assez bonne pour gagner en Challenger Cup, mais là, on parle vraiment d'être dans le top 5 européen, et donc environ dans le top 10 mondial. Là, les Mermidons montrent quelques lacunes dans ce genre de choses. Bon, bien évidemment, le fait que ça soit pas une structure sable avec des joueurs qui se connaissent depuis plus de très longtemps, contrairement aux Fnatic, à Paradigm, à même Epsilon, qui se connaissent depuis quand même assez longtemps, forcément, ça fait la différence. Arès récupéré pour Dardes, sans doute. Donc ça signifie Nathena Jungle pour Teens. C'était Teens qui a joué Jungle dans la game précédente. Un Anur pour les Fnatic. L'un des main picks de Riggs en saison 1, on se rappelle, Anur qui avait fini la première saison de SPL avec 71% de win-up, entre 71 et 75, j'ai un trou de mémoire. C'est un perso qui n'a jamais été nerf, qui est extrêmement fort, mais qui est assez difficile à jouer. Et ça va être une duolane. Anur Ymir, on peut poser le wall de Ymir pour permettre une paye d'Anur. Bon, c'est pas facile à faire, surtout avec un Ice Wall seulement au niveau 1. Et on termine par un rat. Un rat qui sera joué, donc... Ça va être quoi ? Ça va être un rat solo. La compo des Mermidons, bon, il n'y a que Dardes qui est parti sur un de ses mains, Ares. Teens en jungle, peut-être avec Athena. Le reste, ils sont quand même partis sur un petit peu du what the fuck, parce que Mogo qui va nous jouer rat peut-être. Je ne vois pas trop sur un Apollo, donc j'aurais tendance à dire Nismith pour Dark Dodo, Apollo pour le Fa'LS, et rat en solo lane pour Mogo. On va vérifier si j'ai raison dans cette accalembrantesque composition que nous sortent les Mermidons. Non, j'ai faux, puisque c'est Dark Dodo qui va jouer Nismith et Apollo qui... Ah bah si, c'est ça que j'avais dit. C'est ça que j'avais dit. Donc c'est bon. Sauf que c'est Dardes... Ah non, j'ai faux, parce que c'est Dardes qui joue Athena et Teens qui joue Ares. Est-ce que c'est un Ares jungle ? Non, c'est... Ah, ils ont décidé de swap de nouveau. Ah non, mais c'est... C'est complètement what the fuck. Dardes qui jouait support dans la game numéro 1, ici, passe jungle, et il y a deux jours, il avait joué ADC. Donc, les Mermidons qui n'ont pas, à mon avis, grande envie de gagner. Très clairement, il faut comprendre. Je pense qu'ils veulent juste finir la saison. Ils ont compris, ils ne finiront pas sixième. Et je ne pense pas qu'ils puissent terminer sixième vu les games qu'ils font en ce moment. Je pense que Dignitas mérite un peu plus de terminer sixième en ce moment que les Mermidons. Donc, je pense que les Mermidons finiront septième et les Justice sans doute huitième. il n'y a plus trop de suspense, en tout cas, pour cette sixième slot à la LAN européenne. Je pense que pour la LAN américaine, ça peut encore se jouer entre Cognitive et Dénialisport parce que c'est deux équipes qui se battent, en tout cas, pour essayer de récupérer ce sixième slot. Je ne suis pas sûr que les Mermidons se battent encore sur ce sixième slot. Donc, ça ne sera vraiment pas facile pour eux. Enfin, je pense que c'est impossible pour eux maintenant de rattraper Dignitas parce qu'avec cette compo-là, je ne vois pas comment ils peuvent gagner. Ils ont un mid-game qui est intéressant parce qu'ils ont Nice, mais après, ils ont deux... En fait, ils jouent une compo double ADC, donc c'est assez fort en mid-late game. C'est très très fort en mid-late game s'ils arrivent à protéger Nice Apollo. Le problème, c'est que leur Lee, on l'a vu, ce n'est pas forcément leur fort et surtout le mid-game, ce n'est pas vraiment leur fort. Donc, ça ne sera pas facile, je pense, pour contrôler Fnatic qui ont une composition... Ils invaillent direct le Purple, ils trahirnent vachement en plus les Fnatic. Ils ne prennent pas les Myrmidons à la rigolade. Ils veulent, eux, par contre, gagner. Leur but, c'est de rattraper Paradigme, donc pas de... pas de rigolade. Côté Fnatic, on joue le jeu et on veut faire mal aux Myrmidons dès le début de la partie. Les mid-arpies qui vont être lâchés pour les Fnatic. Là, Spiritaro, ce n'est pas trop mal de la part de Dark Dodo qui en a récupéré une, je pense, là-dessus. Bien joué de sa part. Alors, le combo Athéna plus Nice est quand même assez fort. Athéna plus Nice plus Arès. On verra s'ils arriveront à le faire. Au niveau des Fnatic, ils ont réussi à empêcher l'adversaire de faire le Purple. Donc, ils ont pris l'ascendant car ils sont passés niveau 2 avant. Mais ça reste assez équilibré. Côté Mogo, il a pris un Ra. Ra en solo lane, c'est assez safe face à Sun Wukong. Vous mettez votre Solar Blessing, vous mettez votre Celestial Beam, vous clignez votre wave. Ce n'est pas un perso très technique à jouer, Ra en solo, ni Ra en mid lane d'ailleurs. Mais ça devrait aller pour Mogo. Là, Teens qui met les chaînes, mais le problème c'est que derrière, il y a les 5 sbires qui pushent avec le décal de Captain Twig pour voler le Purple Buff de le Fa'LS. Ça va passer et ça met un petit peu en difficulté la duo lane. Teens qui remet ses chaînes, il met la 3ème. La 3ème, je crois qu'il l'a raté. Oh là, par contre, Riggs n'aurait pas dû passer par là. Ou alors, il aurait du jump. C'est étonnant qu'il n'ait pas de jump ici. Bon, il s'est pris la chaîne donc il ne pouvait plus utiliser son disperse. Derrière, on a le décal des Mermidons qui peuvent peut-être essayer de jouer l'agression là avec Athena. Ils vont y aller. Ils ne sont pas du tout vus. Ils ne sont pas du tout vus. le bon Frostbreeze qui permet de gagner du temps. Derrière le compte fond de l'arrivée d'Arest. L'impale sur Teens pour qu'il lâche. Captain Tweak qui est mal embarqué. Le Glacier Astrique pour essayer de le protéger. Le World River, le Mjolnir. Oh, ils tentent l'agression. Les Mermidons, ils ont raison. Il faut essayer de chambouler les Fnatic, essayer de leur faire mal dès le début de la partie sinon je ne pense pas qu'ils peuvent gagner. La chaîne, la chaîne qui est mise avec le défendeur Afon Lampus, le Frostbreeze qui... Oh, on a réussi à le remettre dans la zone et ça va permettre de récupérer le First Blood. Côté Teens, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué là. Les Mermidons qui récupèrent un kill. 400 gold d'avance pour les Mermidons avec Zeros qui n'a pas voulu faire vraiment le déplacement et bon, d'un côté, ça le met bien lui mais en même temps, il a un petit peu laissé tomber son Hunter qui est mort. Hop, on clean la wave. Alors, on va voir si Mogo tient sur la solo. Ouais, il y a 200 gold d'XP. 200 gold. 200 gold d'XP, n'importe quoi. 200 gold d'écart entre les deux solos. C'est normal que Ra galère un petit peu face à un Sunwokong. Après, la force de Ra, c'est de pouvoir assez rapidement clean les sbires range tout seul. Bon, après, Mogo n'a pas fait le choix des bots de mage, de rush les bots de mage qui permet qu'avec un Celestia Beam, vous tuez au minimum les archers, vous les one-shooter. Donc, au moins, vous récupérez tout l'élastique sur les archers dès que vous placez votre Celestia Beam ce qui est quand même assez fort avec Ra. C'est un perso qui clean quand même les waves très très rapidement. Il est parti sur une ceinture du sorcier dans l'idée de stack. Donc, sait-on jamais la composition des Myrmidons qui est étonnante, surtout avec le swap de Dardez en jungle et de mettre Teens en... après, est-ce que c'est la faute de Teens dans la game numéro 1 s'ils ont perdu ? Je pense pas. Je pense qu'ils ont eu envie de swap. Donc, ils ont swap. On a une ward posée par Myrmidon sur la Gold Fury. C'est un bon contre à l'Ultitor, ça. Donc, ça, c'est bien pensé, c'est bien joué. Et pour le moment, donc, les Flatic qui sont derrière avec 600 gold de moins. Et on casse la ward pour permettre à... à tort de pouvoir mettre des ultis plus facilement la chaîne qui passe. Mais bon, Bajak qui est sorti de la range donc qui n'a pas pris énormément, énormément de dégâts. On clean les waves. On va aller faire le speed de Captain Twig et enchaîner sur les Bakarpy. On est à 5 minutes de jeu. On a la forme de Tiger de Maniac. Bon, il aura du mal à tuer un Ra quand même. sous-tour. C'est compliqué. Il peut essayer de le POC, de lui faire mal. Alors, carrément, le Swearing Pain pour cette lane-là, il aurait peut-être pu le mettre pour la prochaine parce que là, il n'a pas clean grand-chose avec son Swearing Pain et il se met un petit peu en difficulté pour la prochaine. Bon, il s'est soigné. Il a son... Il a son blue buff donc là, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour Mogo. Il ne faut juste pas trop qu'il s'avance parce qu'à son con ça avait quand même de lourds dégâts. On clean le buff de dégâts pour Zero's derrière Riggs qui sait prendre un parti par Teens. Riggs qui a de toute façon la purification au cas où il se prend l'ulti. Et on fait le purple buff de Riggs aidé par Captain Twig avec Zero's qui est à la base. Ils ne vont pas pouvoir contester les Myrmidons cette fois-ci. Le Anvil of Dome de Thor on décide de retomber assez trop tard. C'est trop tard. Il n'y a plus la range il ne peut retomber sur personne. Ils ont bien des engages les Myrmidons là-dessus. C'est bien joué. Après, l'écart de gold s'est complètement refait. Les Fnatic sont à 100 gold derrière parce qu'ils ont clean leur jungle entièrement et ils ont clean leur wave et finalement les Myrmidons qui se font attraper petit à petit alors qu'il n'y a pas eu de kill. Meilleur farming meilleur last eating je le rappelle si vous faites tous les last eat d'une lane vous obtenez 42 gold de plus. C'est important de le faire. C'est pour ça que Ra est un bon pick d'ailleurs parce que regardez Mogo n'a pas perdu d'écart avec Sun Wukong il est toujours avec ses 200 gold qu'il avait déjà il y a 2-3 minutes. Ra est bien pour ça c'est parce qu'on peut facilement faire les lignes de sbire avec une Nice c'est pareil une Spirit Arrow ça clean la wave très facilement. C'est des persos qui farment bien et qui prennent pas trop de retard sur ce genre de choses. Attention on va essayer de catch c'est bon c'est bon Dardes qui s'en sort par contre on va clean les My Darpy avec l'arrivée de Teens le flash no escape avec le défendeur en fond de la puce ça ramène Captain Twig Captain Twig qui prend chair qui va prendre de lourds dégâts le World River et ça passe Zijos qui prend le kill mais derrière ça enchaîne c'est le kill qui est pris par Teens avec l'aide de Maniac Mogo qui est en difficulté Mogo qui essaye de s'en sortir il y a l'arrivée d'Apollo avec la crosse de Sky est-ce que le Faillest peut le faire derrière c'est Mogo qui meurt c'est un 3 pour 1 en faveur des Fnatic derrière est-ce que Badja va pouvoir s'en sortir le portail le Frostbrates la Spirit Arrow et Dark Dodo qui prend le kill c'est un 3 pour 2 en faveur des Fnatic sachant que Riggs lui n'a pas fait le déplacement ah si il a fait le déplacement pardon il a fait le déplacement et même qu'il en est mort il est à 0-1-3 donc il a fait le déplacement avec son anion et il est parti Tabith guerrier il part maintenant sur le gantelet du Devoreur je pense ou Devoreur Dame on verra 3-3 les Fnatic sont devant parce qu'ils ont pris plus de kills sur cette action ils en ont pris 3 les Myrmidons en ont pris 2 et les Myrmidons qui avec une compo quand même beaucoup plus équilibrée que la première parce que là ils ont une frontlane CRS ils ont Athéna après ils ont les dégâts early de Nice ça va ça tient et ils ont le late avec Apollo et ils ont le sustain avec Ra donc c'est une composition beaucoup plus équilibrée assez étonnante quand même quand on connait les piques après Teens est un bon joueur d'Ares après Dardez en jungle bon pour le moment c'est pas trop mal il est à 0-1-2 Mogo a 0-1-0 avec son Ra il part ceinture du sorcier et maintenant il semble partir sur un plastron de valeur pour tenir les dégâts physiques de la compo des Fnatic majoritaire dans la game puisqu'il y a un Sun Mokon il y a un Thor et il y a un Anur et Maniac qui continue de clean les waves tranquille et d'essayer de Pog Mogo carrément il se met en forme d'aigle sait-on jamais sait-on jamais on clean la mid lane et on continue les rotations avec le buff de damage qui va pas tarder à réapparaître qui va être fait instantanément voilà dès qu'il repop il est engagé il commence à clignoter ah on s'est douté de quelque chose on s'est douté le flash Frost Breeds le Thor qui décolle et on va prendre le kill sur Teens le Defender of Olympus ne changera rien Dardes qui se fait une pelle derrière Riggs il prend de lourds dégâts les auto-attaques le backflip il prendra pas le kill mais c'est Faïles qui le prend sur Riggs par contre derrière c'est malheureusement Dark Dodo qui se fait prendre à partie et qui va sans doute mourir Faïles ne pourra pas l'aider malheureusement c'est un 3 pour 1 une nouvelle fois en faveur des Ftatik et là cette fois-ci ça leur permet de prendre l'ascendant et peut-être de faire tomber la première tour de la game avec le Mogo qui est lui aussi en train d'essayer de push mais un rat ça push pas très 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 vite non plus donc ça y est c'est l'AT1 qui tombe et les Fnatik qui commencent à snowball alors là on a vu c'était assez rigolo comme move parce que la caméra était sur les Fnatik on les a vu ils engageaient le damage mais en fait hop portail à travers le mur flash de badja et un ulti tord assez rigolo cette feinte de faire croire qu'on va faire le bug de damage mais en fait on va contre-attaquer parce que les parce que les Mermidons se sont tout simplement présentés devant la la golfurie qui était ward à ce moment là ils ont voulu casser la ward des Fnatik et ils ont voulu la défendre et ça s'est bien passé pour les Fnatik avec un décal de Maniac qui s'est fait bien évidemment tranquille pépère 2-0-1 pour Maniac avec son Son Moukong ça c'est le défaut des matchs solo c'est que les matchs solo on n'a pas vraiment envie de leur build des TP et que le TP et bah c'est un peu obligatoire sur les solos même sur des maps qui sont plus petites que celles de League of Legends par exemple parce que le TP ça vient d'où ? le TP de la solo lane ou de la comment on dit dans League of Legends de la top lane se voit quasiment sur tous les joueurs on a même des mecs au championnat du monde qui s'amusent à jouer des TP sur les mid laners donc le TP qui se démocratise et qui s'est vraiment mis en place et puis c'était les chinois qui jouaient beaucoup TP parce que lors du match d'exhibition en Chine les équipes nord-américaines et les équipes européennes ont joué que contre des chinois qui achetaient des TP sur des solo lane alors c'est peut-être un peu eux qui ont finalement les chinois qui étaient plus habitués à la méta de League of Legends puisque je me rappelle les joueurs qui les faisaient s'affronter c'était des joueurs des World Elite donc c'était des joueurs de League of Legends qui jouaient donc forcément des TP sur des solos parce que ça vient dans League of Legends on ne peut pas se passer de ça en compétitif c'est vraiment très très rare de voir des solos sans TP donc voilà c'est là qu'on voit l'avantage du TP quand même parce que Maniac a pu intervenir dans le fight alors que Mogo lui bon bah il a speedpush avec un raz qui n'est pas non plus un perso qui fait tomber les tours très très vite le dunk de Cat and Twig on force le Defender of Olympus qu'on prend le portail Rix qui a pris le kill sur Teens derrière c'est Badja qui prend cher du côté de Files oh il sait Malwall il a Malwall pardon apprend à parler Iker c'est pas grave on va chercher le Chase là ou le Mjolnir à travers le mur qui fait d'énormes dégâts en force de Saramasoclad va-t-on décider d'aller sur le Files je ne pense pas si on va quand même lui mettre des dégâts à l'arrivée de Janus mais tout ça c'est taïmé avec le oh le chillwall qui fait très très mal et qui emporte dans la tombe Zeros avec l'aide du So Beautiful d'Apollo 8-6 les Mirbidons qui tiennent assez bien avec une compo what the fuck double ADC sachant qu'ils n'ont jamais joué de double ADC de la saison si j'ai bonne mémoire c'est plutôt curieux mais ça passe bien ça passe bien après les Fnatic sont toujours devant avec 1300 gold d'avance mais qui sait attention Badja Badja on a le Surinpain côté Mogo il essaye de trouver une bonne ligne mais il ne touche personne malheureusement avec ce Surinpain derrière le bon ultimate là imaginez si le Surinpain avait été confervé sur le No Escape de Teens ça aurait fait complètement la dive donc là un petit misplay de communication côté Mirbidon le défendeur Fnatic qui est claqué sur Ares Ares qui va non malheureusement il n'a pas de flash il ne pouvait pas flash in l'arrivée de Zeros ils essayent de défendre à tout prix cette T1 et ils vont y arriver du côté de Riggs et de Zeros peut-être une tentative de golf fury avec le FLS qui a commencé l'objectif mais il prend encore très cher venant des objectifs on force le face check Zeros qui réussit à placer un portail le Unville of Dome on est obligé de relâcher la gros là c'est compliqué l'aller-retour de Mjolnir Mogo qui se fait prendre un parti qui prend très très cher avec son rail qui va se faire finir par Riggs derrière c'est on enchaîne sur Dardes qui met un bon compte de fond mais le problème c'est qu'il n'y a plus énormément de dégâts le Flash Frostbrace on va mettre la pression sur Dardes on devrait bien prendre le kill on réussit à le bloquer avec le Wall le Tectonic Rift le Shifted le Ice Wall tu ne bougeras pas on dit les Fnatic à Dardes et réussissent à prendre le kill l'Aspiritarot l'Arc Dodo l'aller-retour de Mjolnir oh la la les dégâts avec Son Wukong en même temps le Shard of Fights Files oh bien joué ils empêchent le Saramasocla de passer la Gold Fury qui est passée en faveur des Fnatic je pense quoique 2000 gold d'écart seulement c'est une game complètement what the fuck il va falloir nous montrer le classement des gold il n'y a plus de bana sur Teens donc c'est chaud l'Aspiritarot qui passe et ça va être un kill pris de plus par les Mermidons les Mermidons qui font le jeu égal avec les Fnatic 10-10 en 14 minutes de jeu une game un petit peu what the fuck quand même de voir autant de kills dans si peu de minutes et les Mermidons qui tiennent qui tiennent à ma grande surprise qui tiennent avec cette compo finalement assez étonnante mais ils tiennent alors la Gold Fury alors il y a vu ce vieux pic alors le pic il descend d'un coup puis il remonte d'un coup donc ce sont les bleus qu'ont fait la Gold Fury j'ai l'impression mais derrière ça s'est un petit peu annulé avec tous les kills pris et Riggs qui essaye d'attendre avec l'impale oh il a raté il est obligé de fuir avec le Dispers c'était marrant parce que Riggs il aurait pu placer l'impale une semaine avant mais il a décidé de le garder et finalement il rate son combo et il fuit le dunk de Thor et Faïlès qui n'aurait jamais dû croire en Riggs ce n'était pas un 1 contre 1 c'était un 1 vs 3 souvent ça se passe rarement en 1 contre 1 dans les dans Smite et finalement ce sont les Ftatik qui prennent le kill sur Faïlès attention le Sourine Payne peut-être non à travers le mur on y a cru mais pas du tout on back les Ftatik ils sont toujours devant mais les Myrmidons sont là une game vraiment bizarre avec Maniac qui est laissé en split push sur la solo qui va faire tomber une tour sur la mid lane ce sont les Myrmidons qui push alors qu'ils ont fait LS en moins qui repop dans 7 secondes on se réunit côté Ftatik on se fait contre-fond côté Myr c'est pas trop grave il est assez tanky il prend la chaîne on met la pression à Mogo Mogo qui veut infliger du slow R-Z tandis que Maniac est en train de push lui il a T2 tranquille il y a Faelest qui va venir lui dire stop mais la tour sera tombée à quasiment à 50% Aspiritarow qui touche 2 personnes à travers le mur c'est plutôt bien joué on a les dégâts qui sont mis l'aller-retour de Mjolnir l'ultimate d'Ares qui est claqué avec le Defender au fond de Olympus le Unville of Dome de Thor qui va-t-il décider de retomber sur Teens l'ultimate non il est retombé à gauche l'ultimate de Janus qui ne touche personne ne se ramasse au clad est-ce qu'il va décider d'y retourner Faelest 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 qui est en ADC et qui est en Frontane laissé tout seul le Shard of Fight non c'est Rix qui récupère le kill oh c'est tendu oh c'est tendu les fanatiques qui se font peur en ce moment contre les Myrmidons ils n'ont pas dû prendre vraiment au sérieux pendant les 15 premières minutes les Myrmidons mais ils se rendent compte que les Myrmidons tiennent très bien et que là il va falloir se concentrer parce que la game n'est pas du tout gagnée à 17 minutes de jeu elle n'est pas du tout comme la première bon la première c'était vraiment une draft bizarre avec aucune frontlane là au moins voilà c'est un peu plus facile ils ont des murs devant ils ont Athéna ils ont Ares même si Ares n'est pas encore ultra tanky il a juste une lame ailée la Athéna de Dardez quant à lui est à plastron de valeur et il part sur une pierre du vide pas non plus la tankiness la plus folle 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 mais quand même c'est mieux que seulement un Ares qu'ils avaient dans la game numéro 1 côté Dark Dodo il est à 4-2-2 avec sa nice 3-3-4 pour Teens 2-2-7 pour voilà c'est Mogu qui est en difficulté 0-2-1 de l'autre côté 2-1-4 pour Sunwoo Kong voilà c'est ici une game assez équilibrée Riggs est un petit peu plus vite que le Faeles avec son anure mais ils sont rendus à peu près à la même chose en termes d'items en itemisation et vont finir leur exécuteur très bientôt et 12 à 10 les Fnatic qui sont devant mais pas de beaucoup 1500 gold d'avance et la prochaine Gold Fury qui sera importante et qui repoppe dans une quarantaine de secondes et en termes de tour on est à 2 tours tombés de chaque côté assez équilibré Sunwoo Kong qui met la pression à Mogu attention il y a le décal de Dardez avec son Athéna mais ça mènera à rien colère de Jotun regardez Maniac qui est parti à CCDR pas énormément de Tankines il a pris une pierre de Gaillard en 2 pour tenir contre ces 2 vis-à-vis magiques voire 3 vis-à-vis magiques parce qu'on a le support aussi Athéna et Ra c'est que des dégâts magiques sur la midlane c'est une Nice mais Nice ça intervient juste avec le World River ça fait pas mal de dégâts le World River de Nice quand on a fait une transcendance en first item tentative de Fire Giant alors ça c'est un call Fire qui est risqué est-ce que ça va passer j'ai l'impression que oui 50% Janus qui se doute de quelque chose l'ultimate de Zerose l'arrivée de Maniac non ça va être désengagé par contre Zerose oh le no escape d'Ares qui ne passe pas et Maniac qui prend le kill sur Dark c'est peut-être le tourment de ce teamfight c'est le fait d'avoir raté cet ulti à race derrière Zemogo qui se fait terminer le defender au Fonafus qui fait pas mal de dégâts mais risqué pour le moment tranquille protégé par Badja tandis que Captain Twig et Maniac font le taf en front lane Maniac qui est en train d'occuper un joueur là-bas le Apollo de Fa'LS va-t-il pouvoir gagner Maniac oh Maniac qui dodge quasiment aucune auto-attaque c'était bien joué de la part de Fa'LS le flash Glacia Strike le wall c'est bien joué ça cancelle le The Move quel move de Badja ça se joue ici sur deux actions sur le fameux ultimate d'Ares qui ne passe pas sur Z-Rose et derrière ce superbe Ice Wall de Badja qui cancelle le The Move d'Apollo qui le fait il le fait sur place tout simplement son dash c'est très bien joué les Fnatic qui passent devant oh le flash de Teens derrière le Shift-In-Send qui bodybloque un petit peu Teens mais il a une lame élée ça a fait proc ça lame élée le Shift-In-Send le slow derrière le slow de Maniac et il ne prendra pas le kill la Spirit Arrow qui passe à MaxRange sur Maniac Maniac qui se fait toute dans le Shield Wall il va sans doute mourir peut-être le backflip qui n'est pas suffisant l'auto-attaque d'Athena le portail de Z-Rose qui permet de sauver le capitaine de l'équipe et le solo laner de l'équipe très bien joué de la part des Fnatic qui prennent le dossier petit à petit sur cette game 5 kills d'avance 3000 gold de plus et qui commence à prendre au sérieux un petit peu cette game j'ai l'impression qu'au début c'était de la rigolade mais que là ils n'ont pas envie de lâcher cette game contre la 7ème équipe de la scène européenne ils savent que ça se jouera dans un mouchoir de poche contre les Paradigmes et qu'il faut impérativement gagner 2-0 ce soir côté Fnatic pour toujours se battre pour ce deuxième slot à la lane régionale européenne Anur qui retourne sur sa lane qui va pouvoir défendre aller-retour de Mjolnir les Midarpy qui sont là Zero's Unstable Vortex le Frostbeak le Gassial Strike oh il va prendre très cher le Shard of Ice peut-être Max Range ou pourra l'implosion Ares n'aura pas le temps de terminer son ultimate derrière c'est Mogo qui se fait prendre à partie le Swirin Pain le Unville of Dome on décide de retomber sur 3 personnes ça force des purifications le compte fond bien mis là de la part de Dardez mais est-ce que ça sera suffisant enfin Zero's qui réussit à prendre le kill sur Mogo et on enchaîne c'est un 2 pour 1 puisque Zero's s'est fait tuer avec son Janus attention le dash contre fond sur Riggs Riggs qui décide de rester tout seul c'est compliqué il y a son équipe qui vient l'aider rôle de Nice qui fait très très mal à Riggs mais il va pouvoir s'en sortir il va pouvoir se sustain sur les mid-arpy mais c'est compliqué l'arrivée du Across the Sky il avait complètement oublié le Mjolnir Badja Badja la prochaine Spirit Arrow qui arrive le SoBeautyFull le Zomove le Bonwo la Serenade et le Backflip mais derrière on va prendre le kill côté Faelus c'est bien joué les Fnatic qui sont restés peut-être un petit peu trop longtemps et qui seront un petit peu et qui permet au Mermidon d'espérer faire le premier Fire Giant de la game il peut seulement être défendu par Mania qui a son TP et Captain Twig qui a son Thor Thor avec le Unville of Dome l'arrivée de Mania dans le dos il peut essayer d'empêcher l'objectif d'être fait il est à 50% l'ultimate de Thor l'ultimate de Janus ils arrivent et ils vont aller chercher le kill là à 3 contre 5 ils mettent la pression à Dark Dodo Dark Dodo qui s'en sort on prend le kill finalement sur Captain Twig derrière le kill qui va être pris sur Mania c'est très bien joué c'est très bien joué de la barre des Mermidons ils peuvent aller chercher peut-être le kill sur Zero qui s'est fait chaîne oh il n'était plus cripple il a pu donc passer à travers son portail c'est bien joué ce que font les Mermidons après les Fnatic ont empêché ce fire d'être réalisé le flash chaîne de Teens ah qui n'est insuffisant malheureusement il y avait une beads côté Zero je pense que de toute façon même s'il applique la deuxième chaise Zero s'en sort côté Badja on met la pression à Dardez attention de pas trop se commit sur Dardez le Celestial Beam oh là là quelle erreur des Fnatic qui pourraient en pâtir là ça pourrait être un teamfight important pour les Mermidons il veut réussir à prendre le kill sur Badja le Desert Fury qui ne suffit pas à tuer Dardez ah là là il s'en pâle un petit peu les Fnatic il faudrait attendre le repop de tout le monde pour de nouveaux fights Files qui va engager Zeros qui prend le kill sur Dardez finalement et on a le Files qui est en train de commencer le fire oh là là Tins qui essaye d'aller chercher le track kill mais il n'y arrivera pas il se fait finir Files qui est en train de faire l'objectif ça semble compliqué bien évidemment Captain Twix se doute de quelque chose non il ne se doute de rien il est en train de faire son buff de speed mais Files qui a été obligé de désengager game complètement folle 36 kills 25 minutes de jeu et ça y est les Fnatic reprennent le contrôle de la vision autour du fire mais on a des centries dans les mains des Mermidons on en est 4 dans les poches une game complètement folle les Fnatic et les Mermidons qui ont réussi à emballer cette game je ne suis pas sûr que ce soit dans l'envie des Fnatic mais les Mermidons qui y arrivent très bien ils arrivent à vraiment gêner les Fnatic dans leur cohésion et pour le moment ça fait ça fait la différence ça leur permet d'être toujours vivant à 25 minutes de jeu contre la 3ème équipe de la scène européenne la golfurie qui est en train d'être faite avec Maniac qui empêche tout simplement avec l'aide de Badja l'objectif d'être pris tandis que de l'autre côté on fait tranquillement une golfurie on a 0 ça ne panique pas côté Fnatic ils sont en train de faire une golfurie Zero's lui il est en train de faire son buff de dégâts voilà la golfurie qui passe et on a empêché l'ennemi en midon de faire le fire plutôt bien effectué là de la part des Fnatic derrière le Ice Wall le Frostbreed Maniac l'arrivée ça va faire ça va faire d'énormes dégâts Dark Dodo qui va se faire poursuivre et qui va se faire finir par Captain Twig c'est peut-être le tournant du match Teens qui essaye de mettre des dégâts un bon no escape il y a le Shard of Ice ils arrivent à sortir de la range Mogo Mogo qui essaye de mettre des dégâts il va falloir focus Mogo le Tectonic Rifle aller-retour de Mjolnir le portail l'unstable Vortex le Berset qui a rebarrages et il implose complètement Mogo l'unville of dome on va décider de chase un super bean pale on va finalement prendre le kiss sur Teens Dardesque essaye de fuir l'icewool l'unstable Vortex le Tectonic Rifle aller-retour de Mjolnir c'est bien joué c'est bien joué la part des Fnatic qui prennent le dessus là-dedans là-dessus ils prennent 3 kills pour 0 mort et ils vont pouvoir enchaîner sur le premier Fire Giant de la game qui est centré par les Myrmidons mais c'est pas trop trop grave puisqu'on a un mania qui est occupé d'ozoner complètement Faëles il va avoir du mal Faëles il a pas son accrosse The Sky 40 secondes de cédé le Tectonic Rifle qui est raté le Mjolnir qui est esquivé c'est bien joué Faëles qui temporise avec la Serenade il va se retrouver face à l'objectif qui essaye de le voler oh ça c'est joué rien du tout il a failli le voler Faëles mais derrière il meurt oh les gros utiles Zeros en pleine bouche et Faëles qui implose complètement 24 à 16 27 minutes de jeu c'est très bien joué ce que font les Fnatic ils auront eu les nerfs d'acier car là ils ont pris un bel ascendant 6300 gold à 27 minutes de jeu plus de 8 kills de plus et ils ont le buff Fire Giant pourtant les 4 prochaines minutes ils se sauront fait très très peur Mogo qui se fait catch le Link Pail Mogo qui se met dans son soin le No Escape d'Ares qui force les ulti et les purifications le Saramaso Clan on essaye de chase Mogo mais Mogo qui a une bonne mobilité le Enville of Doom le défendeur en fond la puce est-ce qu'on va tenir ? non on ne tiendra pas c'est Zeros qui récupère le kill le compte fond derrière sur Mania qui ne changera rien c'est la mort de Mogo et derrière on a Riggs le capitaine qui est en train de push la midline il va être rejoint par ses coéquipiers Link Pail en pleine bouche sur Dark Dodo qui est obligé d'utiliser sa purification la Spiritaro pour essayer de clean mais malheureusement c'est trop tard le Phoenix qui va tomber Dardez qui essaye d'empêcher les statiques de prendre l'objectif le Rheim c'est qu'il s'est fait complètement bodyblock et il meurt des coups des lances lancées par Riggs avec son aneur possibilité d'aller chercher la T2 de la solo lane et peut-être un Phoenix derrière on est sur un temps de repop encore assez long pour Momogo 15 secondes plus de 30 pour Dardez et là c'est du 5 contre 3 avec Riggs qui commence déjà l'objectif le 2 Kemi Unstable Vortex Files qui dodge pas mal de choses là c'est bien joué mais le Phoenix qui tombe derrière on enchaîne sur Teens Teens qui prend très cher Teens 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 qui prend le portail et qui va mourir du portail de Zeros derrière Riggs qui essaye de fuir Badja et lui sont vraiment très très low life la cross the sky il décide de retomber sur Riggs le So Beautiful qui ne passe pas il le tue au se bout Files mais derrière il ne peut que mourir malheureusement attention Maniac on met la pression sur Dark Dodo et on arrive à le tuer attention les Sbires enflammées vont pas tarder à réapparaître Badja qui est allé dans le fight il y a un flash Frost Brite sur une paint de Mogo qui est insuffisant malheureusement Zeros qui chase le rat de Mogo qui se soigne dans son Solar Blessing est-ce que ça sera suffisant ? Non c'est encore une nouvelle fois Zeros qui récupère le kill c'est du 4 contre 1 avec les Sbires enflammées qui sont en train d'arriver sur la midlane et sur la duo l'égide ne suffit pas côté d'Ardez et c'est la game les Fnatic qui vont s'imposer alors que les Teens va mourir en lançant son Oescape il n'a pas eu le temps de le terminer malheureusement et c'est la game en faveur des Fnatic qui vont donc s'imposer 2-0 contre les Mermidons c'était chaud après la draft je ne pensais pas que ça serait une game aussi serrée bien joué des Mermidons qui auront fait très très peur aux Fnatic je pense qui avaient vraiment peur de lâcher cette game il y a eu des trous de chaque côté et les Mermidons n'étaient pas très loin de prendre une manche à Fnatic c'est là qu'on voit qu'ils méritent leur place en Pro League mais qu'il manque un tout petit peu de stabilité pour que cette équipe fasse mieux sur ce ladder européen donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Spite